bonjour à tous et bienvenue sur la déus tv on se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode tuto sur un élément que j'affectionne tout particulièrement il s'agit de la bascule rs alors qu'est ce qu'une bascule rs et bien tout simplement je dirais un genre d'interrupteur intelligent ou plutôt un interrupteur à mémoire dans le jeu vous avez un interrupteur classique le commutateur d'alimentation qui est ici installé sur mon usine de produits chimiques et vous voyez que il s'active si le pétrole léger est supérieur à 25000 ce qui fait que ici sur les deux donc sur le total des deux dès que j'arrive à 25000 ça se met en route dès que c'est en route ça alimente cette barre d'usine qui consomme le pétrole léger le transforme en gaz pétrolifère et forcément comme ça consomme ça fait descendre le total et ça se désactive alors quel est l'inconvénient et bien tout simplement ça ça clignote ça s'allume ça s'éteint ça s'allume ça s'éteint et c'est pas super joli et surtout des fois on a besoin de mémoriser que une action a été faite jusqu'à ce qu'une autre action qui n'a peut-être rien à voir avec celle ci ait été réalisé c'est à dire qu'ici on n'utilise qu'une seule condition le pétrole léger avec la bascule rs on peut dire si le pétrole léger est supérieur à tel niveau je l'active et si le gaz pétrolifère atteint tel niveau je la désactive donc on peut mettre deux conditions de paramètres différents pour activer et pour désactiver alors ça a l'air un peu compliqué comme ça j'espère que vous êtes bien assis bien accroché à vos souris attraper de quoi noter attention c'est parti on prend un comparateur on lui met le signal s strictement supérieur à rs pour 7 c'est à dire activation et r pour reset on met une sortie à 1 et en sortie de signal s et là où toute la magie se fait on prend la sortie on la branche vers l'entrée et vous avez votre bascule rs voilà j'espère que cet épisode vous a plu à tata ou non bien sûr je plaisante il ya d'autres choses à voir donc maintenant qu'on a on va dire notre condition d'activation on va définir bien sûr r et s on va définir dans quelles conditions la bascule s'active et dans quelles conditions elle se désactive je vais la replacer donc si s est strictement supérieur à r donc je mets s et r c'est par convention vous pouvez mettre absolument n'importe quel signal ça ne change rien mais pour s'en souvenir plus facilement c'est plus facile cette et reset et la sortie s et on boucle maintenant reste plus qu'à définir dans quelles conditions s est égal à 1 et dans quelles conditions le reset r est égal à 1 on va mettre un petit comparateur un petit comparateur ici on va récupérer le contenu de ces deux réservoirs et on va lui dire que si le contenu des deux réservoirs c'est à dire le pétrole léger est strictement supérieur à on va laisser 25000 on peut même mettre 30000 puisqu'il ya deux réservoirs de 50000 30000 c'est un peu supérieur à la moyenne on lui sort le signal s toi on ne t'activera que on va le débrancher déjà on va le brancher à la sortie ici ici et on va lui dire que tu t'actives que si s est strictement supérieur à 1 donc si la mémoire est activée donc lui va monter au niveau du signal on est déjà à 26000 et on va mettre un deuxième calculateur et on va définir R je vais utiliser le même signal et on va lui dire que si le pétrole léger est strictement inférieur à 5000 alors tu sors R égale à 1 il n'y a plus qu'à brancher mettre du fil rouge ici et ici pour l'instant rien ne s'active on est à 28 29000 de pétrole léger dès qu'on va passer à 30000 le signal va s'activer voilà on est à 30000 le signal s donc bien de s'activer qui est envoyé ici si une sortie s c'est pas strictement supérieur à 1 c'est strictement supérieur à 0 voilà je m'étais trompé dans la condition et donc ici le le commutateur d'alimentation s'active la sortie est vérifiée et donc du coup mes usines ici sont activés elles vont faire descendre le niveau du du pétrole léger ça va le faire descendre donc s va arrêter d'être vérifié donc il va se désactiver ça clignote un petit peu voilà il n'y a plus de s est ce n'est plus vrai par contre comme ça boucle ici et bien la condition reste vrai et lui reste allumé et il va rester allumé jusqu'à ce que le pétrole léger descende en dessous de 5000 pour l'exemple on va changer 5000 on va mettre 20 28000 ce sera beaucoup plus rapide et dès que ça va être strictement inférieur à 28000 hop ça va se désactiver là on est à 28000 27000 et hop r est égal à 1 du coup ça risette et du coup ça se désactive donc ça reste actif dès que s est vrai et même si s n'est plus vrai par la suite ça reste actif par contre dès qu'on envoie le signal r pour le reset ça désactive l'interrupteur voilà ce que j'appelle un interrupteur intelligent ou dynamique enfin vous pourrez leur donner le nom que vous voulez le vrai nom en électronique c'est une bascule rs pour reset et 7 voilà vous pouvez utiliser ce système pour beaucoup d'autres choses là je l'ai utilisé pour pour l'exemple pour vous montrer et pour éviter que l'usine clignote en permanence on peut l'utiliser sur des convoyeurs on peut l'utiliser sur absolument n'importe quoi à partir du moment où vous avez votre bascule rs de prête il reste plus qu'à définir alors ça fait rajouter forcément des calculateurs ou des comparateurs mais il reste plus qu'à définir dans quelle condition s s'active et dans quelle condition r s'active attention toutefois à éviter que les deux soient activés en même temps essayez de faire en sorte que les deux conditions soient exclusives l'une à l'autre si les deux sont activés en même temps on n'est pas certain enfin on peut tout à fait déterminer avec la logique si la bascule va s'activer ou pas mais de manière générale il vaut mieux éviter voilà j'espère que ce petit épisode sur la bascule rs vous a plu et je suis certain que vous trouverez une utilisation à ce système un peu partout dans votre usine allez à la prochaine ciao 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 et